Bonjour, donc une petite vidéo prise à San Pedro d'Atacama au Chili, dans le nord du Chili. Le thème de base serait sur le rapport au minéral. On est vraiment dans un lieu adapté à ça, un lieu qui a un petit peu de verdure, puisque vous en voyez derrière, vous voyez des arbres, quelques arbres, mais c'est vrai que c'est plutôt un grand désert, un désert de sel. Alors quand on dit désert, en fait, c'est par rapport à notre vision en Europe. Quand on regarde bien, il y a plein de petites plantes, il y a quand même des petits insectes. Il y a quand même des insectes, il y a des mouches, il y a des diptères, ça, il y en a un certain nombre, localisés à certains endroits. Et puis il y a des poches de vie avec de l'eau qui coule, et là ça fait une petite poche de vie, et on voit une multitude de terrasses. L'agriculture est très localisée. Donc ce rapport au minéral, c'est aussi se ramener. Le minéral, pour moi, représente ce qui peut stocker l'information. Et ce qui sert de stockage d'informations dans nos eaux, oui, entre autres, dans la roche, dans les cristaux. Une information sur d'où on vient, une mémoire, mais une mémoire, tout s'inscrit, tout s'inscrit avec des points d'intégration. Il semblerait que certaines énergies permettent de stocker les événements passés dans l'environnement à l'intérieur du cristal. Ce n'est pas le cristal lui-même qui va rechercher. Il y a une énergie qui permet d'intégrer ce genre d'informations. comme si le cristal n'était le livre, mais il faut un écrivain. Donc, oui, on a croisé quelques énergies qui font de la littérature, qui nous ont même accepté lors d'un rituel d'écriture assez surprenant, assez intéressant, effectivement, à ressentir, à ressentir cette mémoire qui s'imprime, qui s'ancre, qui se minéralise, qui dessine, effectivement, vraiment au cœur du solide. Reprendre conscience, effectivement, qu'on est lié à ce minéral, alors, y compris dans ce qu'on va manger, dans ce que le minéral va transmettre aux plantes qui vont pousser dans un endroit. Et du coup, qu'est-ce qu'on mange ? On mange des choses que vont pousser à l'autre bout du monde ? Quelle information on intègre ? Celle de là où on habite ou celle de l'autre bout du monde ? Et puis, quel type ? Si on met des engrais minéraux, comme son nom l'indique. On est sur San Pedro, où il y a un énorme lac salé qui fait un kilomètre et demi de profondeur. de celle où, évidemment, ils font de la saumure. Et avec la saumure, ils font, entre autres, l'ammonitrate. Donc, un engrais minéral. Une manière de transporter une information, mais qui est valable pour ici, qui n'a rien à faire partout dans le monde, ailleurs. vouloir mettre du figé pour essayer de nourrir du vivant. C'est-à-dire que l'engrais minéral essaie de nourrir directement la plante, alors que c'est le sol qu'il faut nourrir. Le sol, avec ses bactéries, lui, après, va nourrir la plante. Sinon, on squeeze la terre-mer à un certain niveau. On veut passer donc de cette roche brute, qui n'est pas un support de vie, à ce thumus, qui est l'interface entre les deux. Et nous, c'est quoi notre rapport au minéral ? On me demande souvent, et alors, qu'est-ce que tu préconises comme pierre pour protection, pour évolution ? La meilleure pierre, c'est celle que vous allez trouver dehors. Alors, si vous êtes dans un endroit où vous trouvez la célinite, c'est celle qu'on trouve, par exemple, dans la vallée de la mort, vous en ramassez, si ça vous parle. Si vous êtes tranquillement en France, ou ailleurs, et que vous avez des pierres beaucoup plus simples, prenez ce qu'il y a autour de vous. Prenez ce qui vous appelle. Elle, elle a l'information de là où vous vivez. Pour avoir trouvé dans quelque chose, une personne en stage m'a ramené une eau, voilà, où il y a un système de dynamisation et qui utilise des cristaux. Bon, bien. Et puis, il me demande de chercher avec insistance. Et en fait, je dis, mais il y a un problème. L'eau était de qualité, c'était intéressant, mais il y a une information qu'il mise dedans qui n'a rien à faire ici. Et en lui posant la question, je dis, dis donc, les cristaux, ils viennent d'où ? Pas d'Amérique du Sud, parce qu'ils sont bien plus beaux d'Amérique du Sud. Ben oui. Mais on n'est pas en Amérique du Sud. On vit en France, et lui, il vit en France. Et a priori, c'est ça qui pose le souci. Mais c'est de ramener, en fait, à la simplicité. Ramener à la simplicité. Qu'est-ce qu'on a dans notre environnement immédiat ? Vous avez bien une petite rivière. Vous allez sur le bord de la rivière, vous allez trouver des galets, des cailloux polis de manière extraordinaire. Et en plus, vous prenez le temps. Vous allez prendre le temps d'aller à la rencontre du minéral. Et pas juste dans une boutique. On a fait là, dans certains lieux, on est retourné à pied, seul. Je dis on parce que nous sommes à deux. Dans ce petit voyage complémentaire. Et le fait d'y retourner à pied, seul ou un tout petit groupe, dans une optique particulière. Et bien d'un coup, le lieu souvent dit, tiens, il n'y a pas juste pour faire des photos. Ça n'empêche pas de faire des photos. Mais pas que ça. Prendre le temps pour aller à la rencontre. Et ça, effectivement, c'est indispensable. Et pour des pierres, c'est encore plus indispensable. Et pour sa nourriture, ici on osait pareil. On prenait le temps pour aller à la rencontre. Et pas vite du consommable. Vite, vite, vite. Il faut que je fasse les courses. Il faut que je fasse le repas le plus vite possible. Pour avoir du temps libre. Et le temps libre, pourquoi ? Pour son évolution spirituelle. Et si l'évolution spirituelle pouvait être dans ce rapport à la nourriture. Dans ce rapport à l'espace. Dans ce rapport au temps. Et pas courir derrière des bouquins qui vont vous apporter quoi ? Pour la plupart, surtout du verbiage. Parce qu'ils sont conçus comme ça. Conçus pour parler au mental. Si on parlait au physique. Pour que ça remonte vers le mental. Et par le mental, on espère qu'un jour ça descend dans le physique. S'autoriser aussi de partir à l'inconnu. Vous n'êtes pas obligé de traverser la moitié de la planète. Ça peut être en bas de chez vous. Pour moi, chez moi, il y a encore plein de choses à 15 km à la ronde. que je ne connais pas et que je découvre régulièrement en partant. Par hasard. N'importe où. À pied. En voiture. Puis vous posez la voiture. Puis vous partez. Si ça se trouve, vous n'allez rien trouver. Puis si ça se trouve, vous allez trouver un endroit extraordinaire. Et puis ce rien, qu'est-ce qui va vous amener ? Tiens, j'ai vu un peu d'animaux. Tiens, des plantes. Tiens, j'ai croisé quelques personnes. Cun pelé. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501